Cette année, il y a 89 candidats qui se présenteront aux législatives à la Réunion. 89 candidats pour 7 postes de députés, c'est beaucoup, c'est même un record absolu à la Réunion. Alors c'est un record à relativiser, car ce n'est que la deuxième fois que ces élections se déroulent sur 7 circonscriptions, mais c'est un record tout de même. Ça nous donne une moyenne de 13 candidats par circonscription, un peu moins qu'au national, où on est à 14, mais beaucoup plus qu'en 2012, où nous étions à 10 candidats par circonscription. Alors c'est un paradoxe, en ces temps de défiance généralisée contre les politiques, mais il faut croire que le poste de député attire, suscite des convoitises. Le fait qu'un jeune président de 39 ans ait été élu a probablement joué dans ses ambitions qu'il a fait naître chez un certain nombre de personnes. Par exemple, à Saint-Denis, pas moins de 5 candidats se réclament du président Macron. Mais attention, parce que c'est trué vers l'Assemblée nationale, il n'est pas sûr qu'elle se retrouve dans les urnes, et il est même très probable que la participation, comme à la présidentielle, soit une nouvelle fois en baisse. Alors c'est dans le Nord que ça se bouscule le plus. On compte 16 candidats dans la 6e circonscription, qui va du Chaudron à Cambuston. On en trouve 17 dans la première circonscription, qui couvrent une grande partie du territoire de Saint-Denis. Ce n'est pas tout à fait un hasard, c'est dans cette circonscription que se bousculent les poids lourds, c'est aussi dans cette circonscription qu'on trouve la ministre, Érika Barège, qu'ils sont nombreux à rêver de voir chuter. Il sera difficile, voire impossible, de connaître tous les candidats, surtout que certains d'entre eux n'apparaissent nulle part sur le web et sont quasiment impossibles à contacter. Sous-titrage Société Radio-Canada